alors bonjour à tous aujourd'hui on va continuer la présentation des produits loc non plus avec des giant books comme j'ai présenté jusqu'ici mais avec des books tout simplement on va voir alors books parce qu'il y en a deux c'est une sorte de coffret j'en ai parlé dans une autre vidéo mais je vais présenter ça un peu plus en détail donc c'est un coffret de deux livres de cartes on va dire qui sont regroupés par thème plus ou moins donc là le premier dont on va parler c'est tons and taverns et on va sortir ça tout de suite pour voir à quoi ça ressemble donc on a un volume 1 et volume 2 puisqu'il ya deux livres dans ces coffrets qui ont le même thème et on va voir ils marchent bien sûr individuellement mais on peut aussi les faire fonctionner en duo donc c'est pour ça qu'on va un peu les feuilleter ensemble la première page étant comme souvent une grille sur laquelle on va pouvoir inscrire dessiner puisque tout ça est effaçable ici comme on peut voir on se retrouve avec une scène d'un village et donc c'est assez bien fait puisque on voit que ici par exemple le chemin qui est là correspond à ce qui se passe au dessus mais on peut parfaitement décider de de n'utiliser que ce livre là et comme dans les giant books de n'utiliser qu'une partie ça c'est au choix en fonction de ce qu'on veut faire on peut même éventuellement ben découvrir la carte au fur et à mesure de la progression de notre groupe de héros alors toujours pareil dans le cadre de jeu de jeu de rôle ou de jeu de plateau dungeon crawler ou de jeu de combat de figurines donc là on est voilà comme son nom l'indique plutôt dans une ambiance village petite ville avec un petit jardin potager ici des petites maisons là une maison alors non c'est pas une taverne ça peut-être une ferme voilà encore un corps de ferme tout ça fonctionnant parfaitement ensemble on peut même si on veut le faire fonctionner dans ce sens là voilà là c'était la page de la page de gauche que je fais passer à droite mais ça marche aussi puisque ici on voit le chemin correspond alors là ça marche pas mais on peut même éventuellement j'ai arrêté de taper dans la caméra ça serait cool on peut même le faire marcher comme ça alors là ça marche pas évidemment parce qu'il ya il ya le mot il ya le la roue du moulin à eau et puis on est bord d'une rivière mais sinon ça fonctionne dans n'importe quel sens ça fonctionne aussi comme ça donc on peut construire ces cartes comme on en a envie en fonction de ce que on veut faire fonction des besoins on va continuer à feuilleter ce que le but c'est de montrer un petit peu ce qui se trouve dans chaque ouvrage histoire de voir ce qui pourrait vous intéresser donc on continue toujours donc là une ambiance toujours un peu la même sauf que là on voit les pièces sont vides ce qui permet éventuellement une exploration d'un village et au fur et à mesure que les personnages progressent on peut meubler les maisons faire apparaître des choses dans les maisons et tant que les personnages sont pas rentrés dans les maisons on sait pas ce qui s'y cache donc c'est assez intéressant donc tout ça bien sûr est compatible avec toutes les figurines qu'on veut utiliser toutes les figurines qu'on a dans tous nos jeux donc là on a un guerrier par exemple qui va aller se promener qui va visiter les maisons et après chacun de voir ce qu'il veut en faire on peut utiliser les différents décors pour faire toujours pareil des questions de lignes de vue les lignes de vue qui vont être bloquées par les murs par les barrières enfin après on fait comme on veut on continue donc là qu'est ce que on apparaît une sorte de village fortifié on va dire pour le coup avec ici un corps un corps de bâtiment principal et tout autour fortifié avec des piques donc pareil intéressant une sorte de fort en fait c'est assez sympa aussi tout de suite ça donne des idées de scénarios possibles alors voilà pour peu qu'on ait pour peu qu'on ait des règles de combat de figurines c'est génial ça parce que à adapter c'est très très simple tout est quadrillé c'est le principe de ces ouvrages là on va se retrouver plutôt dans la partie plutôt dans la partie port on va dire de la ville alors là ça correspond pas trop j'imagine qu'il faudrait alors si on retourne on va faire une sorte d'étang alors un tout petit étang pour le coup donc là à voir comment ça peut être utilisé peut-être en peut-être un truc comme ça je vais essayer pour voir un truc dans ce genre là il pourrait y avoir un truc dans ce genre là par exemple ça ça marche assez bien rien n'empêche de faire quelque chose dans ce genre ou ça de l'autre côté là bas enfin ça c'est à voir mais on est à peu près dans chaque page des livres dans des ambiances qui correspondent donc là c'est plutôt l'ambiance côté port de la ville là on se retrouve vraiment en pleine ville pour le coup alors comme on voit j'ai tourné la page mais finalement ça continue à être compatible on peut très bien avoir une partie ville là qui arrive sur le port voilà donc là on a une pièce meublée ici des pièces vides qu'on va pouvoir meubler nous même donc là on a vraiment tout un endroit à explorer et ça correspond bien au thème de ces ouvrages là qui est donc Tones and Tavernes donc là ça c'est très Zero Quest aussi on reconnaît même un petit peu la façon dont il y a une sorte de charte graphique qu'on retrouve un peu dans Hero Quest mais en mieux moi je trouve en plus sympa et pareil avec des pièces qui sont vides donc on va pouvoir explorer au fur et à mesure et voir un petit peu ce qui se trouve dedans on peut le faire je pense en solo aussi en utilisant des tables aléatoires et en faisant apparaître aléatoirement des choses dans chacune de ces pièces alors ça il faudra voir il y a plein plein de ressources comme ça qui permettent de créer de faire des parties de jeux de ce type en solo mais elles sont un peu éperpillées un peu partout il n'y a pas vraiment un truc qui regroupe tout ça donc là on est dans plutôt donc là pour le coup dans une taverne avec une entrée principale là une grande salle ici le coin restauration on va dire toujours pareil des intérieurs de bâtiments là pareil l'exploration on voit que c'est une carte qui ne demande qu'à être explorée là on va être dans des extérieurs plutôt des jardins d'ailleurs est-ce que j'ai pas interverti les livres c'est possible je sais pas non le volume 2 alors du coup on va faire le contraire tiens pour voir ce que ça donne on va faire passer celui là au dessus je pense que j'étais comme ça au départ il me semble enfin ça n'a aucune importance en fait ça n'a aucune importance parce que ça marche dans les deux sens ça marche dans tous les sens là bon on a cette grande étendue là est-ce qu'on la retrouve ici ? peut-être que j'étais une page en retard en fait c'est possible quoique non d'ailleurs non parce que ça correspond plus au jardin d'avant donc là voilà voilà c'est uniquement des cases donc soit on remplit tout soi-même avec ce qu'on a sous la main éventuellement et on peut faire une grande carte comme ça mais je préfère moi quand même quand il y a des choses un peu dessinées dessus c'est plus sympa donc là on est sur sûrement la place d'une ville alors c'est bizarre j'ai l'impression que ah ouais je suis pas du tout donc là ça serait plutôt ça 24 page 24 page 24 et dans ce cas là on l'utiliserait plutôt comme ça ça n'a pas d'importance en fait mais peut-être un truc comme ça plutôt voilà voilà on va continuer donc là on est page 26 page 26 donc là on est dans l'intérieur d'un manoir éventuellement là on serait dans des sous-sols là dans un entrepôt là on les maps commencent à se différencier un peu on a plutôt un côté stockage entrepôt là un côté sous-sol cave ici euh bah ici ici c'est peut-être un bah si un côté taverne restaurant avec des petits box comme ça là ici je sais pas trop ce que ce serait bah à voir à voir tout est tout est possible on peut tout imaginer on a l'appareil des pièces à explorer là un plutôt un un truc façon souterrain égout je dirais qui mènerait là-bas à un réseau de grottes ça tombe bien on a des on a des réseaux de grottes dans les autres livres voilà on est dans les égouts là on voit ça correspond donc ça c'est assez sympa aussi parce que ça finit souvent les sous-sol ces histoires là donc là on se retrouve dans un truc genre château tac ça c'est le mur du château ça serait l'intérieur ça serait non ça ça serait l'extérieur puisqu'il y a de l'herbe il y a un pont-levis ici et donc là l'intérieur la cour du château la cour intérieure on voit qu'il y a des trappes donc on peut imaginer que en passant par là on peut se retrouver ici ou ici ça peut être un moyen de rentrer sans être obligé de par exemple de forcer la porte ici ok donc là ben voilà un système un peu soit fluvial une rivière ou alors une embouchure de mer qui se rouvrait par là ça c'est assez cool c'est cimetière 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 caveau crypte alors ça évidemment super là avec l'entrée d'une éventuellement l'entrée d'une crypte ici avec un cimetière à visiter peut-être il y aurait une tombe quelque part par là qui contiendrait des des informations particulières on voit que il y a des petits tombeaux ici qu'on pourrait aller visiter peut-être pour trouver des trésors ou des mauvaises surprises qui sait donc là ce serait plutôt l'intérieur du tombeau donc là il pourrait y avoir avec ces cartes là avec celle que j'ai montré avant et celle-ci on peut rentrer dans des histoires de vampirisme de mort vivant de choses comme ça voilà là vraiment le décor s'y prête complètement et je pense que c'est la dernière map proposée voilà donc là nous avons donc le book of battle mat il y en a 2 1 et 2 tons and taverns voilà on a vu ce qu'il y avait dedans on va regarder un autre coffret dans une prochaine vidéo ciao